Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va essayer maintenant la Mercedes CLS 63 AMG revue par Rentex, ça va envoyer grave. On a affaire à un véhicule qui est assez long, donc elle a plus l'air d'une familiale que d'une sportive et pourtant elle accroche très bien la route. Bien sûr si on prend les virages un petit peu rapidement, bon elle va chasser de l'arrière, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. Donc Rentex n'a pas vraiment modifié l'aspect extérieur, on a juste le diffuseur qui a été modifié, mais ils se sont plus concentrés sur l'aspect technique avec la suspension, avec la motorisation et avec l'échappement. Parlons d'ailleurs de la motorisation, parce que ce qu'il faut savoir c'est que chez Rentex on peut modifier pièce par pièce ce qu'on veut sur sa CLS 63 AMG, et là la motorisation on passe à 740 chevaux, ce qui permet un 0 à 100 km heure en 3,4 secondes, donc à titre comparatif une Audi R8 V10 mais 3,5 secondes pour le même exercice. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la violence des accélérations de la CLS 63 AMG Rentex. A l'intérieur, on est dans un environnement très luxueux, donc Rentex ne l'a pas modifié, il n'a pas modifié l'intérieur de la CLS 63 AMG d'origine, et on a des petites touches en fibre de carbone un petit peu partout, c'est assez sympa. On a des finitions de qualité Mercedes, on a des garnitures de qualité Mercedes, les sièges sont extrêmement confortables, et ce que j'ai bien aimé c'est que quand le véhicule tourne, le siège va vous maintenir en se gonflant, c'est à dire que si par exemple j'ai un virage et que je suis projeté sur la droite, et bien le siège va se gonfler sur la droite pour me maintenir en position, et ça je trouve ça assez sympa. Donc dans l'ensemble, l'intérieur vraiment bien, on a beaucoup d'espace, même à l'arrière, le seul point noir c'est le même que sur la CLS 45 AMG, c'est sur le système d'infodivertissement, et ce système d'infodivertissement, je ne le trouve pas du tout ergonomique en fait, déjà on n'a pas d'écran tactile, il faut utiliser une molette pour se déplacer dans les menus, et je ne trouve pas ça vraiment intuitif. Donc si je conclue sur cette CLS 63 AMG Rentech, je trouve qu'elle a un look plutôt familial, et je trouve ça pas mal parce qu'on peut rester discret, et on peut l'utiliser en tant que familial, on se met en mode confort pour la conduite, et on l'utilise en tant que familial, mais en même temps on peut prendre des sacrés claques en appuyant sur l'accélérateur, et c'est ça que je trouve vraiment sympa, en plus le son, c'est le son caractéristique des 63 AMG, donc un son très, très, très rock. Après à l'intérieur c'est vrai qu'on est très, très confortable, on a un environnement qui est à la fois luxueux et sportif, donc une très, très bonne surprise. Concernant le prix, je ne vais pas vous donner de prix, parce que comme je vous ai dit, on choisit pièce par pièce qu'on veut changer sur sa CLS 63 AMG auprès de Rentech. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao ! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et à partager. Sous-titrage ST' 501